Je vais vous présenter le cours intitulé les tessus conjonctifs. Introduction des tessus conjonctifs, ce sont des tessus d'origine maisonchimantase. Ces tessus sont répartis en tout l'organisme. Ils forment le stroma conjonctif des différents organes. Où est-ce qu'on peut retrouver ce tessus ? Comme je l'ai dit, il est retrouvé un peu partout dans l'organisme. Il forme le coriandre des muqueuses. La muqueuse est faite par exemple par la muqueuse du tube digestif, la muqueuse du tube respiratoire, de l'appareil respiratoire, la muqueuse de l'appareil urinaire. Ces muqueuses sont faites par deux constituants ou bien trois constituants. Un épithélium reposant sur une membrane basale qui le sépare d'un tessus conjonctif qu'on appelle le coriandre. On retrouve aussi les tessus conjonctifs dans les sous-muqueuses. Au niveau des séreuses, la séreuse elle-même est faite par un épithélium, c'est le mésothélium. Au-dessous de ce mésothélium, on va retrouver un tessus conjonctif. On retrouve aussi le tessus conjonctif dans le derme de la peau, l'hypoderme. Donc c'est un type du tessus conjonctif, c'est un tessus conjonctif adipo. Maintenant, on va voir les constituants du tessus conjonctif. Le tessus conjonctif est formé par des cellules qui sont disjointes, contrairement aux tessus épithélios qui sont formés par des cellules adjacentes et jointives. Donc j'ai dit, le tessus conjonctif est formé par des cellules disjointes. On trouve deux types de cellules. Il y a les cellules fixes du tessus conjonctif, ou bien on appelle ça les cellules des éléments cellulaires communs. On les retrouve presque dans tous les tessus conjonctifs. Ce sont les fibroblastes, les fibrocytes et les adipocytes. Le deuxième type de cellules qu'on trouve dans le tessus conjonctif, c'est les cellules en transit. Ce sont surtout les cellules qui appartiennent principalement au système immunitaire de l'organisme. Ce sont les macrophages, les mastocytes, les plasmocytes, les globules blancs, donc les granulocytes iosinophiles, basophiles, neutrophiles et les lymphocytes. Donc ça, c'est concernant les cellules. Concernant le deuxième constituant des tessus conjonctifs, c'est la matrice extracellulaire. Cette matrice extracellulaire est faite par deux constituants qui sont les fibres. Le deuxième constituant, c'est la substance fondamentale. Maintenant, on va voir l'origine embryologique des cellules conjonctives qui sont les fibroblastes. Les fibroblastes sont d'origine, j'ai dit, de la cellule maisonchimateuse multipotente. La cellule maisonchimateuse multipotente peut se différencier vers la cellule conjonctive, le fibroblastes ou bien l'adipocyte. Ce sont deux types de cellules fixes du tessus conjonctif. Elle peut nous donner la cellule cartilagineuse, le chondrocyte. La cellule musculaire, que ce soit la cellule musculaire lisse ou bien striée. Et la cellule osseuse, l'ostéocyte. On commence à décrire les cellules conjonctives. Il y a trois cellules conjonctives fixes. Les fibroblastes, fibrocytes et adipocytes. Et les autres types, ce sont des cellules en transit. On commence par les cellules jaunes. Les cellules jaunes du tessus conjonctif qu'on appelle les fibroblastes. Les fibroblastes, ce sont des cellules étoilées ou bien des cellules menues de prolongement cellulaire qui dérivent de la cellule souche multipotente. C'est une cellule qui se multiplie activement et elle se transforme en fibrocytes. Concernant sa description, j'ai dit que c'est une cellule menue de prolongement cellulaire avec un noyau ovoïde et un cytoplasme qui est très basophile à cause de sa rigesse en organique nécessaire à la synthèse des protéines, à savoir le réticulum endoplasmique granuleux, les mitochondries, l'appareil de Colgi et d'autres organiques nécessaires à la synthèse des protéines. Le rôle de cette cellule, c'est la synthèse et l'élaboration de la matrice extracellulaire, donc les protéines constituant les fibres et les protéines constituant la substance fondamentale. Le deuxième type de cellules, ce sont les cellules les plus matures qui sont les fibrocytes qui dérivent des fibroblastes. Ce sont des cellules fusiformes, donc une forme fusiforme avec un noyau qui est dense et un cytoplasme qui est moins riche en organites par rapport au fibroblastes. On va voir maintenant le deuxième type ou bien troisième type de cellules fixe du tessus conjonctif, ce sont les adipocytes. Concernant les adipocytes, nous disposons de deux types d'adipocytes. Il y a l'adipocyte de la graisse blanche et l'adipocyte de la graisse brune. Concernant ces cellules, leur rôle principal, ce sont des cellules de réserve énergétique. C'est la production de l'énergie. On rajoute un autre rôle pour ces cellules, les adipocytes, surtout les adipocytes de la graisse blanche. Ce sont des cellules qui interviennent dans la sécrétion de plusieurs médiateurs, entre autres une hormone qui est appelée la leptine. Maintenant, on va passer à la description des deux types de cellules, les cellules de la graisse blanche et les cellules de la graisse brune. Donc, la cellule de la graisse blanche, c'est une grande cellule qui contient une grande vacuole lipidique, un noyau aplati refoulé vers un pôle de la cellule. Donc, comme on voit ici, le noyau, il est ici. Et ça, c'est la grande vacuole de la cellule graisseuse de la graisse blanche. Cette cellule apparaît claire aux colorations de routine. Lorsqu'on veut faire la mise en évidence de cette cellule, on peut la colorer par l'encre de chine. Donc, la vacuole prend ce colorant et elle se colore en noir. Donc, on voit une grande vacuole lipidique. Le deuxième type de cellule, c'est la cellule de la graisse brune. Donc, c'est une petite cellule avec un noyau central. Mais, la caractéristique de cette cellule, c'est qu'on va retrouver plusieurs vacuoles lipidiques. Contrairement à la cellule de la graisse blanche où on va retrouver une seule grande vacuole. Donc, dans la cellule de la graisse brune, des plusieurs vacuoles lipidiques disséminées. Ces cellules ne s'observent chez l'homme que durant la période fœtale. Donc, on retrouve ce type de cellules dans la vie fœtale. Et le rôle principal de cette cellule, c'est la production ou bien la libération de la chaleur au lieu d'attapé. Donc, la cellule de la graisse blanche produit de l'attapé. Par contre, la cellule de la graisse brûle, elle produit... Les mitochondries de ces cellules produisent de la chaleur directement. Elles n'ont pas d'attapé. Maintenant, on passe aux cellules fixes. Ce ne sont pas les cellules fixes, c'est les cellules en transit. On commence par les macrophages. Donc, les macrophages, ce sont des cellules qui appartiennent au système phagocytaire mononucléique. Ils dérivent des monocytes. Ces cellules ont trois caractéristiques communes. La première caractéristique, c'est une membrane cellulaire irrégulière. Donc, cette membrane cellulaire envoie des pseudopodes. La deuxième caractéristique, c'est que le cytoplasme de cette cellule contient de multiples petites vésicules contenant des enzymes qui vont servir à la digestion du phagosome, qu'on appelle les lysosomes. Donc, plusieurs bisosomes. La troisième caractéristique structurelle, c'est un noyau qui est réuniforme ou bien polylové, qui est constitué de plusieurs lobes. Ces cellules sont caractérisées par leur polymorphisme qui dépend de leur état fonctionnel et de leur localisation. C'est pour cela, on va retrouver plusieurs types de macrophages qu'on appelle les macrophages tessulaires. Par exemple, au niveau du rein, on trouve la cellule maisongiale intraglomérula. Au niveau du cerveau, c'est la microglie. Au niveau des poumons, c'est les macrophages alvéolaires pulmonaires. Là, c'est le docuphère au niveau du foie. Le macrophage, ou bien les macrophages des cellules spléniques dans la rate. Les ostéoclastes dans nos tessus seaux. Et les macrophages des ganglions dans les ganglions nerveux. Le deuxième type de cellules en transit, c'est les mastocytes. Donc, ce sont des cellules grossièrement ovalaires. La membrane plasmique est irrégulière. Donc, toujours des prolongements cellulaires. Dans le cytoplasme, outre les organites classiques, on va retrouver de nombreuses granulations. A l'intérieur de ces granulations, on va retrouver trois médiateurs chimiques. Qui sont l'histamine, qui est un vasodilatateur. Donc, il va délater les visseaux sanguins. Ce qui va nous donner, dans les réactions allergiques, une couleur rouge, par exemple de la peau. A cause de cette vasodilatation des capillaires. La sérotonine, qui est un mieux constricteur des fibres musculaires. Lisse. Par exemple, dans les phénomènes allergiques respiratoires. Il va y avoir un bronchospasme. Donc, il va y avoir une... Comment dirais-je? Les branches vont se contracter. Et il ne permet pas l'évacuation de l'air à l'extérieur, lors de l'expiration. Donc, à cause de cette contraction des cellules musculaires. Lisse. Des petites branches. Et des petits bronchioles. Donc, ça, c'est ce qui va nous donner ce bronchospasme. Et la dernière... Ou bien le dernier médiateur chimique, c'est l'héparine. Qui est un anticoagulant. Qui est un anticoagulant. Troisième type de cellules. C'est les plasmocytes. Ce sont des cellules spécifiques de l'immunité. Bien sûr, spécifiques. Avec la médiation humorale. Donc, c'est la synthèse des immunoglobulines. C'est une cellule ovry. Avec un noyau qui est... Il est sphérique. Et il est excentré. Par rapport à la cellule. Le cytoplasme, c'est un cytoplasme qui est basophile. Riche en organiques nécessaires toujours à la synthèse des protéines. Parce que les immunoglobulines sont des protéines. Donc, un cytoplasme qui est très riche en REG, en ribosomes et ainsi de suite. Ce sont tous les organiques nécessaires à la synthèse des protéines. La chromatine est très caractéristique au niveau du plasmocyte. C'est une chromatine qu'on appelle un rayon de roue. Donc, ça c'est le plasmocyte. Maintenant, les autres types de cellules qu'on peut retrouver aussi dans le tessus conjonctif. Ce sont les lymphocytes, les monocytes, les globules blancs. Donc, les iosinophiles, les basophiles et les neutrophiles. Ce sont des cellules du tessus sanguin qu'on peut retrouver dans le tessus conjonctif. Maintenant, on passe au deuxième constituant des tessus conjonctifs qui sont les fibres. Donc, nous disposons de trois types de fibres. Les fibres de collagène, les fibres de réticuline et les fibres élastiques. On commence par les fibres de collagène. Donc, les fibres de collagène, ce sont les composants fibres les plus prédominants du tessus conjonctif. Elles sont longues, extensibles mais non élastiques. C'est-à-dire, on peut les étirer, mais avec une grande résistance, comme la résistance du caoutchouc. Donc, ce sont des constituants de la rigidité. Donc, ils sont rigides. Ces fibres ne se colorent en rose par l'hématoxylinéosine. La disposition, leur disposition se fait soit en faisceau parallèle ou entrecroisée. Mais, ces fibres ne s'en assomment jamais. On peut les mettre en évidence par des colorations spéciales telles que le vangeaison. Concernant l'organisation des fibres de collagène. Donc, ces fibres se disposent en faisceau parallèle, j'ai dit, ou entrecroisées. Une fibre de collagène est formée par des fibrilles. Donc, elle est formée par des fibrilles qui sont à leur tour formées par des microfibrilles. Donc, les microfibrilles, c'est l'élément le plus petit. Et chaque microfibrille est formée par des molécules de tropocollagène qui est la molécule protéique. C'est une glycoprotéine fibreuse très caténaire qui est formée par un enroulement de trois chaînes de type alpha. Maintenant, on va voir les différents types des fibres de collagène. Il existe plusieurs types de collagène. On va voir quelques types. On commence par le type 1 qui est le plus commun. Il représente 90% des fibres. On le retrouve dans le derme, dans le tessus osseux, dans les tendons, dans les capsules d'organes, dans le cartilage fibreux. Le type 2, on le retrouve dans le cartilage yalin et élastique. Il est toujours associé au type 9. Le type 3, c'est le constituant élémentaire de la fibre de rétéculine. Donc, les fibres de rétéculine sont constituées par du collagène type 3. Le type 4, c'est un constituant de la membrane basale. Deuxièmement, les fibres de rétéculine. Donc, c'est des éléments fibrillaires qui peuvent être béfurqués ou bien anastomosés. Toujours, ils sont anastomosés en réseau. Ce sont des fibres qui sont denses, inextensibles et souples. Ils sont formés par des fibres élémentaires de collagène de type 3. Donc, ces fibres forment la charpente des organes et des tessus, surtout les organes hématopoïtiques. Le stroma conjonctif des organes hématopoïtiques est constitué par ce type de fibres. Ces fibres se colorent par la coloration argentique ou par la coloration ou bien la réaction au PRS. Donc, c'est l'acide périodique de chiffre. Donc, les fibres de collagène se colorent en rouge brique. Troisièmement, les fibres élastiques. Ils ont une capacité d'extension à 120-150%, avec bien sûr une grande résistance. Deux constituants. Une composante amorphe, c'est l'élastine. Une composante fibrillaire, c'est les collagènes type 4 et les lipoprothènes. On retrouve ces fibres. Ce type de fibres qui sont les fibres élastiques au niveau du poumon, les ligaments, les tendons, les vaisseaux, le cartilage élastique et le dame. Concernant les colorations spéciales, c'est surtout l'orcéine et la fuchsine résorcine. Donc, ça, c'est les fibres élastiques à l'état relâché. Et ça, c'est la structure des fibres élastiques lorsqu'ils sont étirés. Maintenant, on va voir la substance fondamentale. La substance fondamentale est une gelée amorphe. Elle permet la diffusion de l'oxygène et des molécules dessoutes dans l'eau. Elle est constituée de plusieurs constituants. Entre autres, les protéoglycanes. Donc, c'est les glycosaminoglycanes non sulfatées et sulfatées. Les glycoprotéines libres, les macromolécules géantes, l'eau et des sels minéraux. On commence par les protéoglycanes. Donc, j'ai dit les protéoglycanes non sulfatées, surtout l'acide hyaluronique. Les sulfatées, c'est la chondroitine sulfate. Ça, c'est la structure des glycosaminoglycanes. Qui sont des longues chaînes polysaccharidiques non ramifiées faites de la répétition d'unités ditsaccharidiques généralement sulfates. Concernant les macromolécules géantes, c'est un rassemblement à des brosses. Ces macromolécules ressemblent à des brosses en bouteille dont l'axe est formé par l'acide hyaluronique. Et les poils sont formés par des protéoglycanes et des protéines de liaison qui lient les protéoglycanes à l'acide hyaluronique. Les glycoprotéines, donc on a la fibronyctine qui permet l'attachement des cellules à la matrice extracellulaire. Et la laminine qui est une composante de la lame basale. On arrive aux variétés des tessus conjonctifs. Donc plusieurs variétés. On commence par le tessus conjonctif embryonard ou bien le maisonchyme. Donc le maisonchyme, il est présent chez l'embryon. On ne retrouve pas ce type de tessus conjonctif chez l'adulte. C'est un tessus qui donne naissance à tous les autres tessus conjonctifs, que ce soit les tessus conjonctifs communs ou bien les tessus conjonctifs spécialisés. Il est constitué de cellules qui sont des cellules irrégulières. Ce sont les cellules maisonchymentos. Une substance fondamentale qui est semi-liquide et des fibres qui sont rétéculées. Ce sont des fibres de collagène mais à disposition rétéculaire. Le deuxième type de tessus conjonctif, c'est le tessus conjonctif lâche. C'est un tessus de remplissage qui est retrouvé un peu partout dans l'organisme. Il est composé de divers types de cellules. On peut retrouver les différents types de cellules. Les fibroblastes, fibrocytes, adipocytes, les cellules en transit. Il est formé aussi des trois types de fibres à disposition de lâches. Sans qu'il y ait une prédominance d'un constituant par rapport à l'autre. Et d'une substance fondamentale qui est abondante. Elle est gélatineuse. Elle permet la diffusion des nutriments. Où est-ce qu'on trouve ce type de tessus conjonctif lâche ? Dans les glandes. Il va nous former le stroma glandulaire des glandes exocrine et endocrine. Il est retrouvé un peu partout. C'est un tessus de remplissage. On le retrouve, comme j'ai dit à l'introduction, au niveau du courant, des muqueuses. Donc, au niveau de l'appareil digestif, des voies respiratoires et des voies génitales et urinaires. Dans la sous-muqueuse du tube digestif. Donc, ça c'est la sous-muqueuse. L'adventis des vaisseaux sanguins. Donc, le vaisseau sanguin est formé par plusieurs couches. L'intima, la média et à l'extérieur c'est l'adventis. Cette adventis qui en va, elle est faite d'un tessus conjonctif lâche. Autour du cerveau, les méninges, molles, arachnoïdes, l'arachnoïde et l'atima. Parce que le cerveau, ou bien le système nerveux central, est enveloppé par trois couches. L'adurna, l'arachnoïde et l'atima, c'est ce qu'on appelle les méninges. Maintenant, on va voir le tessus conjonctif dense. C'est un tessus qui est caractérisé par sa richesse en fibres. Donc, il est très riche en fibres de collagène. C'est le collagène de type 1. C'est un tessus qui est solide. Où est-ce qu'on trouve ce type de tessus? Donc, on le retrouve dans les régions soumises à des forces de traction plus ou moins intenses. On distingue de ce groupe. Le premier groupe, c'est le tessus conjonctif dense, fibre non orienté. Ce tessus est caractérisé par des faisceaux de fibres de collagène qui sont disposés irrégulièrement, anarchiquement. Donc, regardez ici. Les fibres de collagène ne sont pas parallèles. Donc, ils sont organisés anarchiquement. Et les fibroblasts sont maintenant en pose. On les retrouve entre les fibres de collagène. Donc, ça, c'est les fibres de collagène et ça, c'est les cellules. Où est-ce qu'on trouve ce type de tessus? Tessus conjonctif fibre dense non orienté. Donc, c'est la couche externe des ménages. C'est la durma. Et le péricondre. Donc, le péricondre qui est une couche conjonctive qui enveloppe le cartilage. Donc, cette couche conjonctive est formée par deux secouches. La couche nourricière et la couche chondrogène. Donc, ce péricondre qui est la couche enveloppant le cartilage, la couche conjonctive enveloppant le cartilage, est fait d'un tessus conjonctif fibre dense non orienté. Donc, la répartition au niveau du terme, la capsule, la durma et le péricondre. Maintenant, on va voir la deuxième entité, le tessus conjonctif dense, qui est le tessus conjonctif dense orienté. Donc, les fibres de collagène, ou bien les faisceaux de fibres de collagène, sont à disposition parallèle. Et les fibres brasses sont rangées entre les faisceaux. Donc, les fibres de collagène sont parallèles. Elles sont parallèles. Et les cellules sont entre les fibres de collagène. La force de traction qui s'exerce sur ce tessus peut être unie ou bidirectionnelle. Donc, c'est pour cela qu'on distingue deux types de tessus conjonctif dense orienté. C'est le bitendu et l'unitendu. Donc, l'unitendu, c'est ce tessus conjonctif. Donc, elle est formée par des fibres de collagène qui sont parallèles dans un seul plan. Donc, on retrouve ça dans les tendons et les ligaments. Et le bit, ou bien le pluritendu, donc, est formé par plusieurs plans. Et dans chaque plan, les fibres de collagène sont parallèles. D'accord ? Donc, on retrouve ça dans l'aponévrose, qui est une couche conjonctive enveloppant les muscles. La cornée. Donc, la cornée, ça, c'est l'épithélia. Et ça, c'est le stroma conjonctif qui est formé par un tessus conjonctif dense pluritendu. Le périnèvre aussi. Donc, c'est un tessus conjonctif qui va entourer les nerfs périphériques. Maintenant, on va voir le tessus conjonctif adipeux. Donc, le tessus conjonctif adipeux est formé par des cellules, ce qu'on appelle les adipocytes. Ces adipocytes sont séparés par des cloisons conjonctifs riches en capillaires sanguins. J'ai dit tout à l'heure que les cellules graisseuses ou bien les adipocytes, ce sont des cellules de réserve énergétique. C'est un tessus d'isolement aussi. On le retrouve un peu partout dans l'organisme. C'est surtout dans l'hypoderme. On le retrouve aussi dans certains tessus glandulaires, surtout les glandes exocrines, par exemple la parotite. Le tessus conjonctif rétéculé. Donc, c'est un tessus qui est propre aux organes immatopoïtiques. Les organes immatopoïtiques, c'est comme la moelle osseuse, la rate, le témus. Donc, ces organes, leur stroma conjonctif est formé par un réseau de fibres de rétéculine et par des cellules, ce qu'on appelle les cellules rétéculaires. Le réseau de fibres de rétéculine a un aspect de filet de pâche. C'est comme un filet de pâche. Et à l'intérieur, on va retrouver les éléments figurés du sang. Maintenant, on va voir le tessus conjonctif rétiforme. Le tessus conjonctif rétiforme, c'est un tessus qui est formé par un réseau de fibres de collagène. Ils n'ont pas de fibres de rétéculine. Donc, rétiforme, c'est une forme rétéculaire. Donc, les faisceaux de fibres de collagène sont disposés au réseau, mais non anastomose. On entre dans l'émail de ce réseau. On va retrouver des cellules graisseuses. Ce sont les adipocytes. On trouve ce type de tessus conjonctif dans le mésanta. Maintenant, on va voir le tessus conjonctif élastique. C'est un tessus qui est très riche en fibres élastiques anastomose. On le retrouve dans les ligaments, surtout le ligament jaune de la colonne vertébrale. En dernier lieu, on va voir le tessus conjonctif muco. Donc, comme son nom l'indique, c'est un tessus où il va y avoir la prédominance de la substance fondamentale. Donc, c'est un tessus qui est très riche en substances fondamentales. On remarque la présence de quelques cellules conjonctives et de quelques fibres de collagène. On retrouve ce type de tessus conjonctif dans la gelée de Wartan qui constitue le cordon ombilical. Maintenant, on va voir les fonctions du tessus conjonctif. Donc, on termine par les fonctions du tessus conjonctif. La première fonction, c'est la fonction de soutien. La deuxième fonction, c'est la fonction de cohésion entre les différentes parties. Donc, c'est la cohésion entre les différentes parties d'un organe. Par exemple, si on prend l'appareil digestif. Donc, c'est la cohésion entre les différentes parties du tube digestif. L'appareil du tube digestif est formé par cinq couches. Donc, les cinq couches, cette cohésion est assurée par ce tessus conjonctif. Troisième fonction, c'est la fonction de nutrition et d'échange. La nutrition, par exemple, le tessus, les tessus épithélios, leur vascularisation est assurée par le tessus conjonctif parce que les tessus épithélios sont des tessus qui sont non vascularisés. La fonction d'échange à cause de la richesse en vaisseaux sanguins. La fonction de synthèse et d'élaboration de certaines substances, les stamines et parines par les mastocytes, les anticorps par les plasmocytes, la leptine par la cellule graisseuse et ainsi de suite. La fonction de défense immunitaire, que ce soit spécifique, qui est assurée par les plasmocytes, ou bien non spécifique, qui est assurée par les macrophages. En dernier lieu, c'est la fonction de stockage des lépides. C'est grâce à la cellule graisseuse qui est la dépocyte, qui est une cellule de réserve énergétique. Merci. 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 Merci.